Waouh, waouh, tu dames-en ! Ça va ? Regarde. Ah, c'est... Quelle athlète ! Ou pas. Je vais m'enculer un peu, pour bien entrer dans le truc. Guerre d'Alliance numéro 2 ? Ouais, mais là, j'ai pas de sponsor. Voilà, donc, ça sera 100. C'est parti. J'ai essayé de vous prendre des persos, pour changer un peu, j'ai dit... J'avais envie de tester Iceberg, déjà. D'accord, il a pas de borne, il a rien. C'est juste que, bah, c'est Iceberg. Lui, en face, Fury, il fait rien. J'avais un DRH, P1, c'est pour vrai que ça aille vite. Tu vois ? Je te cache pas que ça va aller vite. Ça va aller vite, Iceberg, c'est très, très safe. Même si t'es un tout petit peu nul, et bah, c'est facile, grâce à lui, c'est facile, tu vois. Tu comprends tout de suite. Regarde. Voilà, SP2, classique, bing, bam, boum. Putain, regarde les vies que ça part. Tu vois, il est passé en seconde vie. J'ai mis 25 coups. Bon, c'est pas un très gros Fury. Il doit être R3, je pense, pas plus. Enfin, bref. Tu vois les tics, à combien ils sont ? Moi, je kiffe. Ah, moi, perso, je suis fan. Regarde. Tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a sur le but. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit ? Franchement, on m'a dit Iceberg. Je le prends. Voilà. Très facile. Après, sur ce combat-là, je vois pas la difficulté. J'ai vu cet enfoiré. L'homme qui court vite. Vif d'argent. Je me dis, attends, un vague de froid, il peut pas y vad. Je m'en tiens des SP1. Puis jamais il part, Starba. C'est ce que j'ai fait. Tu vois qu'encore une fois, ça va transformer un combat un peu chelou en combat de mer. Ouais, ça, par contre, je fais mal. Alors, lui et ce pote, je sais pas. Je dois être pas assez cérébré pour y arriver. Je suis trop con, je sais pas. Oh putain, c'est beau. Oh là là, vous avez vu un peu ça ? Franchement, j'ai mis combien de temps ? Combien de temps il a duré le combat avec Ice ? Forcément, j'ai mis des petits boosts. Mais j'ai pas mis les gros. J'ai mis les boosts classiques, les petits. Magneto, il va me servir aussi, comme d'habitude. Magneto, c'est ma... Ah, c'est ma beumon. Ce combat-là, dédicé à Satijou, il m'a dit Skyd, à cet endroit-là, fais gaffe, bro. Parce que, mon gros, là, tu vas voir. C'est pas facile tout le temps. Il peut se passer un truc qui peut pas te plaire. Genre, tous les deux coups, il me rentre dedans, quoi. Il va vite monter en pouvoir. Très, très vite. Trop vite, même. Je me dis, bon, c'est quoi ? On prend Magneto, comme d'hab. Et on essaye. On essaye. Donc, je me dis, ouais, ça monte. C'est raisonnable. Tu sais, je me dis, bon, c'est raisonnable. Tu vois que ça va être chaud au night. Ça va être creepy, sa mère. Un petit brise-garde. Comme ça, moi, je m'active. Ça, tu vois, j'ai remarqué que quand je le renverse, je gagne ça. Mauvais spicing. C'est rare. C'est, ouais, je sais ce que tu dis. Non, c'est rare. Non, c'est souvent. Non, je vous jure que c'est rare. Du coup, voilà, j'ai mon armure. Il y a du bruit de pouvoir. J'en profite. Et tu te dis, qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive ? Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive ? À part un souci mental. Non, à part ça. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Rien. Il y a la vidéo de Léo qui est sorti apparemment. Il fait de la merde. Il fait de la merde avec Léo Green. Ou Léo Purple. Léo Blue. Léo Pink. Je suis à trop de comptes. C'est abusé. Ça, ça devrait être banni, tous ces comptes. Tu vois. Donc là, je me dis. Ah, ça va être chaud aux patates. Mais en fait, tu vois. Le mec, il est là. J'envoie un SP1. Né, 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 né. Maintenant, il lance P2. Et il est imbloquable. Donc là, à partir de là, je me dis. Dodo, là. T'intérêt est bon, frérot. Et là, je me trouve bon. Là, j'ai été bon. Ah, j'ai été bon. On va yo-yoter un peu. J'appelle ça le yo-yo de Magneto. Tu vois. C'est pas dur. En vrai, il y avait moyen de faire sans me prendre. De vraiment me faire péter dans le coin. Après, c'est un 6-3 Magneto. Tu vois. Et là, je vois la différence avec le Fury et le truc. Ça doit être un R4, ça. Tu vois. Après, je me dis. Avec cette confiance. Je suis contre le mur. Qu'est-ce que tu veux qui m'arrive ? Je vais envoyer un SP2 du Turfus. Bam. Ça dégage. Très beau combat. Extrêmement simple. Je te cache pas. Encore une fois. La ligne 7, par contre, elle est moins facile, je trouve, que la saison dernière où je prenais que Apo. Que Apo. Là, j'y vais. J'aurais pu prendre n'importe qui. Mais j'y vais encore avec Magneto parce que j'aurais été tranquille. J'aurais tiré un peu de n'importe quoi. Je sais que les brisarmures, ils collent sur son anus. Tu vois. Quand il y a plus le champ de pierre, là, tu peux mettre des... Bref. Tu vas voir. Ça va bien se passer malgré, je pense, deux boulettes de ma part. Tu vois. Tu vas comprendre. C'est rapide. C'est de la petite boulette, mais c'est de la boulette ignaux quand même. Tu vois. Ah, je m'en veux, moi. Ah, je m'en veux. Là, je m'en veux. Ah, à ce moment-là, je m'en veux. Parce que là, tu vois là. Et là, je continue. Je dis, attends. Eh ouais, mais Ludo, t'es con. Et là, elle a ma boulette, tu vois. Je me prends presque dix coups dans la... Dans la popoche. Voilà. Il y a le brisarmure. Moi, ça me fait popper mon armure. Le problème, c'est qu'il avait des... Des chants de pierre. Le combat est un peu long. J'ai dit, bon, bah, c'est pas grave. Ça va être plus long que prévu. Je pensais vraiment qu'on cligne plus vite, ce combat. Bon, bah, c'est pas grave. Là, maintenant, ça, je sais. Là. Voilà. Contre-attaque. Il perd son truc. On intercepte. J'envoie à ce P2. Bim. Un petit 28K. Il a... Il prend le brisarmure. Parce que c'est juste avant qu'il poppe ses chants de pierre. On cueille de cailloux. Puis après, bah, c'est comme d'hab. Tu sais, ici, tu te fais pas chier. Tu fais le même combat tout le temps. C'est répétitif. C'est long. Voilà. On y va. On attaque. On attaque. On attaque. Ce combat, il se passe bien. Dans l'ensemble. À force de faire des corgues. Franchement, à force de faire du corgues. On voit pas ce qui pourrait nous arriver. Là, je suis content. Ouais, ouais, ouais. Je suis content. Là, le stress de l'imbloquable. Alors que je vois pas pourquoi. Parce que c'est facile. Et là, défaut de parade. Je dis, ce combat, c'est le combat le plus facile. Et c'est pas passé comme je voulais. Bon. Après, voilà. Regarde là ce qu'il va se passer. Là, je me rappelle. Là, je stresse. Il reste 2% sa mère. Allez, meurs. Tu vois, je lui dis, c'est pas possible. Il reste... Ah, je suis en stress de partout et tout. Après, je me reprends. Mais là, sur le moment, j'ai vu le 2%. Je me dis, il va me faire un truc bizarre. Comme à chaque fois, il se passe un truc bizarre. Ouais, je me rate les couilles. Ouais, à chaque fois, il se passe un truc bizarre quand il te reste 1 ou 2%. Et là, je me suis dit, ah ouais, je vais me faire niquer. Bon, mon réflexion. Je peux soigner magnéto et faire vive vision avec. Tu vois. Mon m'a dit, meur, 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 meur. Pas évident, pas évident, pas évident. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a envoyé un galane. Le galane, je crois, il a fait le combat. Je crois que c'est en 30 secondes. 28 secondes. Voilà. Bon, bref. Sur ce, on m'envoie sur Interax. Parce que personne ne bougeait. Ça commence à être long. Je me dis, vas-y, démarrage P1. Ça ne me dérange pas, frérot. On ne peut pas faire de parade. Je ne sais pas ce que je vais faire. Comme d'habitude, tu te fais Inter parce que c'est le jeu qui veut ça. Voilà, je mets quand même un petit P1 parce que j'ai vu que j'avais le temps. Tu vois. Il n'y a rien à ce qu'il va se passer. Franchement, je vais l'atomiser. Ça va être du crade. Je ne te cache pas que les 7 étoiles, c'est autre chose. C'est autre chose. Enfin, les 7 étoiles, moi, ils me font kiffer. C'est monstrueux. Les 7 étoiles, c'est monstrueux. Regarde. Regarde ce qui va sortir. Voilà. Bon, ben, ça, c'est des MB, ça. Avec les 7 étoiles. Non, les 7 étoiles, c'est trop fort. Du coup, j'étais chaud dans ma tête. Il y avait le boost encore au démarrage P1. Je me dis, le spot, si je suis assez intelligent, je le fais super vite et on n'en parle plus. Donc, pour l'instant, mes deux premières J.A. se passent plutôt pas mal. Là, je peux le parade. Tu vois, je vais le contre-attaquer. Voilà, je vais être intelligent. Tu regardes les coups que ça envoie. Non, mais blague à part. Au-delà de ceci, de cela, c'est... Regarde ce qui sort. Il n'y a rien en dessous de 4000 en blanc. Il n'y a rien en dessous de 4000. Et c'est en blanc. Et là, quand je vais le taper, regarde, je viens de voir, intouchable. Wouh ! En Marci, là, dans la place. Tu n'as pas la ref ? Je ne prends pas les couilles. Donc, pareil. Voilà, ça, je sais qu'il va faire ça. Je vois qu'il ne peut pas parce qu'il n'a pas les charges de machin. On envoie le SP2 et c'est fini. Qu'est-ce que tu... Je vais envoie le SP2 à 150K. C'est des combats à 25 coups. Les MB à droite avec lui. Donc, c'est... J'avais les potos qui regardaient un petit peu. Ça, ça m'a fait plaisir. Ah ! Au début, je me dis, peut-être qu'avec Iceberg, ça passe. Après, bah non. J'ai vu qu'il y avait du monde derrière. Notre groupe fait du 3-12. D'accord ? Donc, on ne fait que 3 KO sur notre groupe. Ce qui est plutôt raisonnable. Tu vois ? 3 ou 4. Parce qu'il restait une ligne à gauche. Donne pas le nom du mec. Mais il restait un mec qui s'appelle Zepé Keigno. Regarde ça. Voilà. 5 défenses le Baron Zemo en 52. Pas moche ? Après, c'était pas bon en face. En face, c'était pas bon. C'était pas bon. Je ne te cache pas. C'était pas bon. Il me semble que je vais retourner après, voir comment ça va finir. Ou sinon, j'ai fini. Là, c'est fini. Ouais, donc nous, sur celle-ci, on fait une joueur plutôt sympathique. En tout, il y a 12 KO. 12 KO sur les 3 groupes. Ça change de la saison dernière, où on était vraiment en roue libre à faire que de la merde. Même en rareté 3, en rareté 2, peu importe, on était nul à Yesh. Là, c'était quand même beaucoup mieux. Je pense que même dans notre groupe, tu vois, les KO, ils sont sur la même ligne à gauche. Là, je pense que c'est la même personne qui a fait les KO. Donc, il y a peut-être moyen de les gommer. On n'est avec plus d'explications. Tu vois. Je viens de voir que... Ah, c'est pas notre groupe. Les adversaires, je dis, attends, ils n'ont pas KO, ils survivent. Le carré final, on l'a torché plutôt aisément. Donc, ouais, c'est... C'est de bon augure pour la suite. Là, je pense qu'on peut faire une saison plutôt sympa. On a appris de nos conneries. Et là, on souffre plutôt en QA. En QA, on a pas mal de joueurs qui découvrent un peu la QA8 et qui en prennent plein le cul et qui saignent un peu d'il y a. Et ceux-là souffrent énormément. Moi, je veux continuer. Vous voyez, j'ai tourné la pub pour la prochaine. D'accord ? Donc, c'est un truc qui va te plaire aussi. OK. Perso, je pense qu'elle sera strike parce que c'est un peu plus violent, un peu plus grasse. Mais elle m'a fait rire. Sur ce, mes petits dendons, on se retrouve pour la prochaine vidéo de Guerre d'Alliance. Et la prochaine vidéo, ça sera encore une fois ce compte-là. Et après, on repassera sur le compte MTM-MCOC. Qui n'est plus banni, qui a fini son mois de ban. Ce compte-là me manque déjà. Mais je vais jouer exactement avec les mêmes persos sur mes lignes. Donc, à quoi bon ? Enfin, je vais pas trop me prendre la tête. Je vais voir comment ça va se passer pour la suite. Savoir si ce compte-là, je le joue jusqu'au bout de l'année. Enfin, de l'année. Putain, j'ai du mal avec ça. Jusqu'au bout de la saison. Si je l'emmène, parce qu'il y a quand même une bien meilleure défense que la mienne. Savoir si j'emmène ce compte au bout. Faire la saison complète. Et que moi, de mon côté, je fasse une saison blanche de mon côté. Tant pis, je me trouve une... Je vais rien faire du tout. Avec MTM-MCOC, je vais avancer mon acte 8. Dans ce cas-là, ça me fait perdre pas mal de ressources. Mais bon. J'ai pas envie de couper la saison. Que nos officiers se tapent encore une défense à reprendre. Voilà. Puis, j'ai pas deux téléphones pour jouer. J'ai pas envie. Je joue avec un seul téléphone. Et finis les conneries. J'ai envie d'être tranquille un petit peu. Je veux vraiment, vraiment tranquille. Sur ce petit donnant, on se voit pour la prochaine guerre d'alliance. Et vu que c'est le système bien passé, il y a eu 6 combats de ma part. Voilà. Tranquille. Bonne buffe à tous. Plus rien à dire.